1, 2, 1, 2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau De retour sont les super héros, les vrais investisseurs frérots Plus à 7 doigts pour compter les lots, les pouces et les abos Friday Deezer, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'immo Dédicace à tous nos haters, qui font coucou en message perso Savoir si là elle s'est laissée mort, ou si on peut offrir les frais de bord Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau Prends ton chiffre, multiplie par deux, et puis rajoute un zéro Salut à tous, et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs Je suis Tony, je suis Yann Et c'est un grand plaisir de vous retrouver avec une vue magnifique sur... Bordeaux Ouais, c'est ce qu'on dit Ah, Bordeaux, on est où à Bordeaux ? Je sais pas trop, mais on est à Bordeaux Oui Quel quartier ? J'en ai aucune idée Ok, on ne sait pas où on est On ne sait pas où on est J'ai la vue sur une église et des grues Il y a un nombre de grues à Bordeaux Non, non, mais c'est ouf ici Enfin, l'appart est fou et la... J'en ai compté 14 des grues Ce matin Ouais, au réveil Au réveil À 6h du matin À 6h30 du matin Je crois que c'est un truc de mec de l'immobilier de compter les grues pour s'endormir Alors là, c'était compter les grues pour se réveiller Moi, je ne l'ai pas eu ça, mais... Non On est chez qui ? On est chez François et Claire Ça va les amis ? Salut à tous Ça va, salut Et pour ceux qui connaissent, on est au Chartron Ah ! Voilà Au moins un mec qui sait où on est Qui suit Comment vous allez à ce milieu de coaching et de gérer investir chez vous ? On survit C'est dur, mais on lâche pas Ok Non, ça se passe super bien Super content de vous accueillir ici Eh bien, nous aussi Et on est très content d'avoir du beau temps Franchement, on l'a dit à la fin de la vidéo du dernier Gérin Investir Oui Et c'était impec Le climat, même si vous avez l'impression, vous qui ne faites pas super beau Le climat est quand même bien plus climat Ça ne m'a pas empêché de choper la crève et de me traîner avec mon mouchoir et ma petite écharpe J'ai fait une story Mais t'es en t-shirt, t'es arrivé à la maison, t'es en t-shirt, je te l'ai dit Donc t-shirt avec 6 degrés Alors moi, je suis un mec du soleil aussi, tu vois Donc j'ai du mal avec toute cette partie hivernale Justement C'est pour ça que je pars à Cuba le 15 janvier, ça me fait du bien ça Mais tu le sauras 6 degrés t-shirt, il y a un truc qui ne va pas dans la consigne En fait, ça passe pas Je suis d'accord Claire, qu'est-ce qu'elle nous dit, Claire ? Bah moi, je trouve que c'était une super expérience Pour moi, elle va s'arrêter ce soir Mais du coup, François va prendre le relais Et oui, puisque c'est l'éliminé La ratrice nous a rattrapés Elle a plus de 100 ans, c'est tiré au câble Les preuves des poteaux Non mais voilà, il y a une belle prise de conscience Des explications Parce que moi, c'est vrai que je suis moins dans Dans le côté investissement Dans tout ce qui est crypto T'es plus dans le côté ratrice, toi Ouais, c'est exactement ça T'es plus dans ce côté-là Pour l'instant Pour l'instant Mais du coup, voilà Bonne prise de conscience Et bon, ça s'est quand même fait en douceur Donc ça annonce des belles choses pour la suite Ok, cool Et t'avais vraiment envie de faire un podcast Donc on a pu te permettre de réaliser ce rêve Voilà Est-ce que Claire, elle a les mains moites Tout est moite là Elle n'est pas bien Elle n'est pas bien, bichette Est-ce que tu penses qu'on a une chance Que tes employeurs écoutent ce podcast Ou absolument pas ? C'est possible Ouais, c'est possible Ok, on leur fait un bisou Oui Mon petit François Oui Qu'est-ce que Est-ce que tu peux te présenter Au-delà Au-delà de ça Du gérer d'investir chez vous ? Ouais, bah Qui tu es Qu'est-ce que tu fais Homme tatoué Cheveux au vent Comment tu t'es retrouvé au chômage Parle-nous de tout ça J'ai pris la pente rapide Je suis viré Ok Non, moi j'ai commencé les investissements Il y a 2-3 ans Donc j'en ai 29 aujourd'hui Ok Et je me suis assez vite tourné Vers la location courte durée Parce qu'on le faisait avec Claire En tant que touriste Et je le faisais aussi A titre professionnel Ok Et quand tu payes 60-70 balles la nuit Dans des villes Peu terribles Et des logements Pas très propres Tu te dis Bon, il y a quand même La place de faire quelque chose Que tu feras mieux quoi Ça c'est sûr Exactement Ou au moins aussi bien Ouais Et du coup J'en ai fait un Ça a bien marché J'en ai fait un deuxième Ça a bien marché Du coup on a Embarqué Claire Dans l'aventure Ouais Et voilà L'idée c'est de dupliquer En continuant les investissements Sachant que ça fonctionne bien Alors que vous êtes à 80% De la possibilité Enfin de la capacité Enfin Ouais Il vous reste Il vous reste Ça fonctionne très bien Et il vous reste Plein de petites choses à régler Qui vont vous faire Encore plus performer Ouais là pour le coup C'est toi qui va travailler Parce que Ouais non mais Au-delà de ça En fait j'avais jamais entendu Un truc qui tourne aussi fort Avec Aussi peu de travail Ouais Bah là on peut Notamment Enfin ouais Il y a un des appartements Notamment Qui fait 2000 euros par mois Ouais C'est ce qu'on a vu 2000 euros par mois En mono plateforme Avec des nuités Ouvertes Pas à la nuitée Voilà un peu freestyle Et 1000 euros de cash flow Au calme C'est 3 nuitées toi Ouais C'est absolument C'est scandaleux même C'est scandaleux Donc ouais On a osé il y a 5 minutes Ouvrir à 2 nuitées Pour prendre une réservation Ouais On a été flexibles Et du coup ça Et vous avez Ouais bah du coup Elle a C'est parti quoi Ah bah oui Voilà Comme quoi Voilà Ah oui J'avais pas subi ça Il y a Noël qui arrive Vu qu'on s'est dit On va être flex Il y a les cadeaux Ah non mais c'est sûr Non mais c'est certain Et quand on voit Que vous êtes à plus de 80% De taux de remplissage En faisant ça un peu Entre guillemets Par-dessus la jambe Laisse tomber Avec une stratégie qui tient C'est Ça va être le feu C'est un truc de fou Et surtout Et François Aventurier tête brûlée un peu Parce que Ouais Là t'as envoyé du lourd quand même Sur Sur tes crédits Sur tout ça On n'a pas dit ton âge 29 Vous avez tous les deux 29 ans Et ouais Non t'as fait vraiment Vraiment du lourd T'as accéléré les investissements J'allais dire Avant de quitter la rat race Mais avant que la rat race Ne me quitte C'est un peu ça quoi Avant que tu te fasses lourder Et Et voilà Mais c'est C'est cool en tout cas Parce que T'avais bien débroussaillé Le terrain pour nous Parce que t'as des beaux projets Qui arrivent Qui vont bien t'occuper Et c'était carré Complètement C'était carré Non c'est vraiment bien Et donc ouais Toi t'as vraiment Une grosse appétence Pour la LCD en tout cas Exactement Voilà l'idée Sur les derniers C'était de Lier ça avec De l'immeuble de rapport Pour aller plus vite Ouais Toujours plus haut Toujours plus fort Toujours plus loin Fort Boyard Exactement Et au delà de l'immobilier Et au delà de l'immobilier L'aspect investissement Aussi sur d'autres supports Que Claire Toi tu connaissais moins Et que moi Je t'étais Enfin j'allais à ta Plus Donc là ça permettait D'avoir une vision globale Ouais Et moi ce que j'ai vu Dans ton parcours aussi C'est que Sur tes premiers biens T'avais négocié Pas mal de différés Et t'as beaucoup réinvesti Dans les nouveaux En fait tu t'es servi Tout le temps De ton cashflow Pour faire l'apport Pour les prochains En fait à chaque fois Ouais j'ai jamais utilisé Le cashflow Pour faire quoi que ce soit Enfin rien du tout Enfin le cashflow Du premier A servi au deuxième Et le cashflow Des deux premiers A servi au troisième Etc Donc l'idée c'est De faire grossir La boule de neige Jusqu'au moment Où ça commence A devenir sympa Et faire autre chose Avec l'argent C'est ça Et justement Y'a plus trop d'apports Parce que t'as beaucoup Utilisé à chaque fois Et en fait t'as pris Des risques Qui ont payé C'est ce que je veux dire Par là Et ma vision des choses A aussi évolué Parce que Sur internet On entend beaucoup De 25 ans 3 ans de différé Mais le cashflow C'est pas tout Et y'a l'amortissement Qui compte beaucoup Généralement sur un crédit C'est l'amortissement Qui pèse le plus lourd Ouais Et le Aujourd'hui l'idée C'est plutôt de commencer A actionner Tous les remboursements Non plutôt D'arrêter le différé Pour en fait Amortir du capital Et s'enrichir En fait là dessus Ouais Donc diminuer La case cashflow C'est ça que tu veux dire Exactement Ouais Parce qu'on a suffisamment De cashflow Pour commencer à rembourser Les crédits Ouais Vous avez Ça c'est un truc Je sais même pas Si une fois on en a parlé Mais la connerie De certains Je pense que ça a déjà été fait C'est à dire C'est d'avoir un gros différé Tu vois De se servir Mettons Sur 24 mois De 12 mois De différé J'enfonce des portes ouvertes Pour nous Mais je pense que Ça peut être important Et je pense que Quand les loyers Entrent T'as certainement des gens Et que cet réseau Vous serve à relever des fonds C'est ça Et réinvestir Donc c'était une pure démarche Entrepreneuriale Et ça je pense que c'est important Enfin je sais pas si c'est important De le répéter Mais en tout cas Pour ceux qui confondraient tout Ne faites pas cette bêtise Ah oui c'est sûr Ouais Et c'est pas parce que Vous avez différé Vous êtes pas rentier Rentier du différé C'est ça Il faut faire super attention Et on en a reparlé aujourd'hui D'ailleurs Et c'est intéressant Même de le ressouliner Dans le podcast Mais il y a beaucoup de gens Qui parlent Puis ça a été la mode Sur internet De parler que du cashflow Du cashflow Du cashflow Aujourd'hui le cashflow C'est un peu une anomalie Par rapport Même moi A la période Où j'ai commencé d'investir En 2008 Il y a 1000 ans Où mon premier bien Je crois que j'ai emprunté A 4,52 en taux Sur 15 ans A l'époque Aujourd'hui on a des taux A 1% Donc par effet C'est pour ça Qu'on a du cashflow De l'excédent de trésorerie Parce que les taux Sont super bas Mais le cashflow C'est peut-être que Un tiers Des trois effets Qui se coulent De l'immobilier Comme on aime bien Le dire avec Max aussi Le deuxième effet Qui se coule C'est tout le capital Que tu rembourses Parce que Tu vois que la mensualité De crédit Mais grosso modo Tu le prends dans ta poche droite Pour le mettre dans ta poche gauche Cet argent là Et après Tu as le troisième effet Qui se coule Quand tu vends Où c'est La plus-value Et d'ailleurs Ça me fait penser Tiens Ça nous permet De faire une petite dédicace A Nico investisseur S'il nous écoute J'ai vu qu'il avait Mis une story Sur Instagram Où il a encaissé Plus-value de cochon J'ai l'impression 340 000 euros Il a montré son compte Donc c'est pas Un scoop Mais Et qui mettait justement Que le cashflow C'est une chose Mais quand tu vends un bien Des fois tu peux encaisser 10 ans de cashflow d'un coup Et que c'est hyper puissant Et ça me fait penser En fait Qu'un truc hyper important Les bonnets pompons Sont sur le site Absolument Voilà Je ne sais pas comment J'en suis arrivé là Je ne sais pas comment J'en suis arrivé là Mais par contre Je tenais à vous le dire Oui parce qu'on a fait On a fait des bonnets Et il bute sa race Oui j'en ai un aussi J'en ai un Et les bonnets Sans pompons Vont arriver Oui J'ai vu Parce qu'on les a Mais pas encore sur le shop Est-ce qu'il y aura Avec pompons interchangeables Ça existe ça tu vois Ma fille Il y a une pression Et tu peux changer le bon Bon bah je pense Qu'on ne le fera pas Alors si ça existe déjà Non mais Non non mais Mais vraiment Ils sont vraiment Ils sont hyper qualitatifs Pour Stéphane Qui m'a dit Stéphane si tu m'écoutes Oui il m'a dit aussi Une tête de cul Pour reprendre ses mots Absolument Un bonnet pompon D'accord J'ai jamais vu un cul Avec un pompon Non non mais Je ne trouve pas Je ne trouve pas Qu'il fasse une tête Non moi je kiffe Le pompon Après on est On est des jeunes vieux Oui c'est ça Et voilà J'ai pensé à ça J'ai aussi pensé à Oui Ah si on peut prendre les paris Parce qu'au moment On enregistre ce podcast Il est 17h22 Nous sommes mardi Il est 17h22 Encore une fois Macron va s'exprimer Et du coup On a une billetterie en ligne Voilà C'est complètement incroyable Je ne sais pas comment on fait Mais on y arrive On n'avait dit jamais 203 On a prévu de faire ça Je ne sais pas Il y a 15 jours Et il faut qu'il y ait Une allocution De notre cher président En même temps C'est carrément incroyable Pour de vrai Pour de vrai Je te promets On ne t'est jamais exprès Mais oui C'est pour de vrai Je ne sais même pas pourquoi C'est le point Covid Ah le point Covid Je crois qu'il annonce Que les bonnets sont en ligne Ouais 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 Manu Sartec les bonnets Mais il pourrait peut-être Même nous annoncer Que Enfin j'espère pas Mais Bon on verra Ouais en même temps Je ne sais pas de quoi Il me parlait Ne compter que Sprite N'écoute que toi Non Ne compte que sur toi Surtout Ouais c'est ça On en a parlé aujourd'hui D'ailleurs C'est tout à fait C'est tout à fait ça Mais en tout cas Sans le vouloir Et bien on fait tout le temps La même chose Mais c'est un truc de dingue C'est la troisième fois Ouais Où à chaque fois qu'on sort Enfin Qu'on a une billetterie En ligne pour un événement Et bien en fait Il y a toujours Manu Qui s'en mêle Et alors Est-ce qu'on va battre le record Donc au moment où on enregistre ce podcast On le sait pas Mais au moment où il va sortir vendredi Bah j'espère que ça sera tout vendu Parce que j'ai payé la compte du resto En plus Donc Si on ne veut pas se retrouver À deux connards À bouffer de la dinde De toute façon On ne sera pas deux Au pire on sera quatre Au pire on sera quatre Parce qu'il y aura nos meufs Voilà Et puis voilà Bah écoute On mangerait pour 50 On est capable Il y a Sonia Qui nous a aidé À trouver le resto Qui sera là Donc on sera déjà cinq Cinq Voilà Et non non mais Je pense que oui Qu'il n'y aura plus Il n'y aura plus de place D'ici vendredi Et Est-ce qu'on aura vendu Toutes les places en une minute Et d'ailleurs tu devrais Alors ça je ne sais pas Par contre Tu devrais Rappeler Les conditions Basket Ça ne rentre pas Payé Pas payé Basket Ça ne rentre pas C'est C'est comme ça Et à tous ceux Qui n'écoutent pas le podcast Je vous ferai un mail Vous inquiétez pas Où je vous dirais qu'on y va Saper comme Jaja Quand même Voilà On essaye de faire un petit effort Et surtout qu'en plus Donc on est C'est une fois dans l'année Ouais C'est le repas de Noël On est au voile Comment tu vas venir toi ? Moi comment je vais venir ? Je voulais mettre Tu sais mon costume de pingouin Au revoir président Comment tu vas venir ? Je vais mettre une chemise déjà Ouais Alors je voulais soit mettre une chemise Soit mettre le petit polo Tu sais Le petit polo Col roulé Là avec la veste La veste De costard Tu vois un peu beau gosse Ou soit Tu viens pas avec des baskets ? Ah bah non Je viens en chaussure gros D'accord Non non Chaussure Chaussure vernis là Plaquette chaussette Gucci Non non je fais un effort Je viens pas en basket D'accord Et surtout Ne venez pas en basket Justement parce qu'on est au voile du Grand Large A mes yeux Donc juste à côté de Lyon C'est classe C'est vraiment joli Et il y a un club Donc là la soirée elle commence à 17h Elle finit à minuit Et pour ceux qui veulent rester Ou qui sont dans le coin Ou qui ont envie Il y a un club dans la boîte Donc on peut descendre au club Prolonger la soirée ensemble Danser Et si t'as pas de basket Si t'as des baskets Non et puis c'est pas Ouais c'est le repas de Noël Ouais c'est un effort Ouais on se met bien quoi Voilà On a pas eu la possibilité en 2021 De bien s'habiller On pouvait rien faire Donc là on en profite Oui Et si on peut repréciser un autre truc On va faire les relous là Mais le 15 novembre à 20h C'est mardi le 15 Je dis pas cette bêtise Oh putain Ah mais tu veux le faire le 15 novembre Et bien la billetterie elle sort le 15 novembre Ok Qui n'est pas du tout un mardi Qui est un lundi soir Ok Et qui est lundi soir prochain Parce que ce podcast va sortir le 12 novembre Et le 15 ouvre la billetterie Pour boxe MMA et IMO MMA et IMO Ouais À Essaouira au Maroc Ouais Et on va pas en reparler Parce que sinon ça va être un peu relou Voilà Mais voilà Noter juste dans vos tablettes Ouais 15 novembre 20h Et là c'est pareil Sauf qu'il y a moins de place Donc il faudra s'activer l'oignon Alors c'est un peu plus cher C'est pas en vacances scolaires Mais c'est complètement différent Et ça vaut vraiment le coup Je vous le garantis Ça sera à ce jour Le séminaire le plus poussé C'est sûr et certain C'est sûr et certain Enfin séminaire Mastermind Mastermind Colony Appelez ça comme vous voulez Est-ce qu'on passe au podcast ? Ah Claire Qu'est-ce que tu as envie de dire Claire ? Rien Arrête Bichette T'es pas gentil C'est pas drôle Il me malmène C'est pas drôle Qu'est-ce qu'on a à dire ? Qu'est-ce qu'on répond à une question ? Tu veux qu'on prenne une question ? Allez c'est parti Une question Attends J'ai une première question de Fabien Fabien Bonjour Fabien Bonjour Fabien Qui nous a posé une question sur Instagram Ouais Et qui nous dit Super podcast avec les banquiers Les gars encore une fois Et d'ailleurs étant déjà investisseur J'ai une question Comme par hasard Histoire de manger un peu de votre temps Ouais mais il y a un moment On est gentil aussi On répond quand même Pour la faire simple J'ai un taux d'endettement serré J'ai une pépite en vue Et je souhaite investir avec ma compagne SCIS ou SARL de famille Top pour les conditions LMNP ou autres SAS indivision Mes locations actuelles sont en nues Donc pas de LMNP Voilà Vous savez tout Au passage Vraiment une petite mine d'or Encore une fois Vos podcasts C'est cool de pouvoir les écouter Car parfois On a des gros moments de doute Et de solitude C'est gentil ça Vous le voyez pas Mais je passe la pommade Donc ? Moi je lis toujours la pommade Il n'y a jamais assez de pommade Donc ? Donc En gros Pour la faire simple Notre petit Fabien Il a un taux d'endettement très serré Du coup Avec sa compagne Il veut investir Pour que ce soit moins serré Et il nous demande Sous quelle forme le faire En SCIS En SARL de famille En indivision Et il n'a pas de lock En ouïe Donc en ouïe C'est vrai En ouïe Oui en ouïe Et donc Il n'a pas de LMNP Notre brave ami Donc moi je lui conseille Vivement De faire du LMNP Puisque c'est une niche fiscale Fort intéressante Mon cher ami Oui Je m'attendais à ce que tu dises Le LMNP a été inventé Non 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 Mais Non non Tu as tout très bien résumé Et puis voilà On l'a dit plein de fois Non non mais en vrai Enfin tu vois Je ne vais pas à chaque fois Tout répéter Non 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 Et c'est ça Avec la pédagogie C'est la répétition Sa question est intéressante Pertinente Mais effectivement Tant que tu peux faire du LMNP C'est une niche fiscale Comme le PEA le serait Sur un véhicule Pour de la bourse Donc il faut s'en servir Il faut l'amener au bout du bout du bout Donc il serait Voilà Il serait con de ne pas s'en servir Après il nous dit qu'il a une pépite en vue Après on ne sait pas combien elle rapporte la pépite Puisqu'en LMNP Il ne faut pas que ça dépasse Les revenus Du couple Est-ce que tu n'es pas que c'est avec ta compagne Parce que si tu n'es pas que c'est Ça ne prend pas les deux revenus Donc il y a quand même ça à voir Moi ce que je te conseillerais Quand même C'est C'est demander A une petite avocat fiscaliste des familles Quand même Si Maitre Coss A Maitre Coss par exemple Xartec Big up Maitre Coss Non ça serait bien Ouais de voir Si Ça dépend Si c'est une seule pépite Si tu veux en enchaîner Si c'est de La location meublée Type Airbnb Ça dépend si tu as des enfants Ça dépend si Enfin Quelle belle réponse de Normand Et combien Non mais Ouais mais tu vois Ouais et combien ça coûte Non mais Réponse de Normand C'est pas vrai en fait C'est pas vrai C'est une réponse de Normand Bah on a quand même dit Ça dépend C'est pas ça la réponse de Normand Ouais je suis d'accord Mais est-ce qu'il vaut mieux Lui dire un truc Est-ce qu'il vaut mieux lui dire Bah fais une SARF de famille Alors qu'en fait Bah ça se trouve en outre Une grosse connerie C'est sûr Donc voilà C'est pas une réponse de Normand C'est une réponse De personnes Logiques En fait On ne pourra jamais En fait C'est Ça On ne pourra jamais répondre à ça C'est pas possible Tant qu'on n'a pas le gars En face de nous Et même en l'ayant en face de nous On n'est pas avocat fiscaliste Ouais Bordel de merde Tiens bah si tu veux Une autre question Qui va te faire plaisir Non mais C'est pas que ça ne me fait pas plaisir Vas-y Donc on a un message de Camille Je ne sais pas si tu te souviens Bonjour Camille Non mais j'aime bien voir ça Ce type de comportement Absolument Est-ce que tu te souviens Ce petit Camille Oui Quand on l'avait vu dans le podcast Putain On a vu un Camille Et on ne se rappelait pas On ne savait pas Si c'était Camille fille Ou Camille garçon C'était quand ? C'était en quelle année ça ? C'était je ne sais rien Et comme on pensait Que c'était Camille fille On avait répondu gentiment En fait c'est Camille garçon Ok Donc voilà quoi On a les auditeurs qu'on mérite Non mon cher Camille Qui nous dit Bonjour Tony Merci encore pour votre réponse Fais attention c'est du terrain glissant ça maintenant Vas-y Peut-être qu'il est non binaire Camille Et bien il aurait absolument raison Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est un homme ? Ouais c'est ça Alors il nous dit Je suis Camille garçon Donc il n'est pas non binaire Bienvenue Et il nous dit Ça y est J'ai signé deux nouveaux biens cette semaine Il y en a un que je vais sans doute revendre après travaux Avec une plus-value Ne vous inquiétez pas J'ai acheté dans des cartiers patrimoniaux On n'est pas inquiets On n'est pas inquiets Concernant la LCD à Marseille Oui je suis bien au courant de la fisterie du vendredi Dans tous les cas Ces biens sont déjà tous rentables en meublé à l'année Voilà Ça c'est intelligent Oui Bravo Ça c'est voilà Non mais pour une fois Non mais vraiment Mais fais-nous un petit rappel Sur Là tout de suite À 17h32 Premier jour Il faut vous imaginer Que Yann il est sur son téléphone En train de faire la story Il est en train de passer le niveau 394 de Candy Crush C'est ça Oh calme Je suis en train de faire une story Arrêtez Non 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 je n'ai pas envie Ben moi je vais le rappeler Ah voilà Parce que pour nos auditeurs qui nous découvrent aujourd'hui Ou les plus débutants Mais tu crois en vrai que ça existe ça Des auditeurs qui nous découvrent aujourd'hui Enfin oui qui nous découvrent mais Putain Ça veut dire que toute notre vie On est voué à répéter Ouais on est voué à répéter la même chose tout le temps Et c'est quoi Jamel Debbouze quand il fait son spectacle Et qu'il le joue 100 fois dans l'année Avec les mêmes vannes Devant les mêmes gens Ouais C'est pas les mêmes qui les écoutent à chaque fois Sauf que lui on lui a jamais dit en fait Qu'il allait pouvoir automatiser son business tu vois Et automatiser ses vannes Parce que nous d'un côté en business On automatise Et de l'autre côté en fait On répète tout le temps la même chose Tous les vendredis à 10h Ça se trouve il a un jumeau Qui dit les vannes à sa place Putain T'imagines Ça serait beau Et parmi les podcasts ils sont disponibles Donc tu rattrapes tous les podcasts Oui Et tu as toutes les réponses Avant de poser la question Voilà Voilà François Ça c'est de l'éducation Alors attends C'est l'épisode A tous les oin oin qui nous écoutent Avant de poser une question Vous écoutez tous les podcasts Et voilà Voilà Il y a combien de podcasts ? 80 ? Je ne sais plus Je ne sais pas 80, 81 heures Ça fait 90 heures Bravo Bravo Maitre Hushmax Non mais une étape de multiplication Mon gars je suis en plein dedans Là je suis à fond Donc notre cher ami Il nous dit Oui pourquoi Pourquoi on dit ça Qu'il a bien réfléchi Parce que Avant d'acheter un bien immobilier Assurez-vous Qu'il est déjà rentable Au moins en meublé à l'année Qui fait au moins 9-10% Avant de le passer en LCD Parce qu'on a vu des trucs moches Ces derniers temps Alors là par contre Tu es en train de foutre un bordel Dans la tête Ce que tu viens de dire 9-10% Jusqu'à présent On disait 10-11 Attends mais ça dépend quoi Alors là tu as plein de gens Qui sont complètement perdus Là il y a eu des accidents Sur l'autoroute Mon gars Il y a des gens Ils ont freiné d'un coup Ils ont dit quoi ? Ça veut dire qu'en 6 mois Ce sera 7 ? Oui Je le savais Qu'ils avaient changé Marc ce podcast Ce n'est pas des conseils d'investissement Démerdez-vous après Oui mais ça c'est puis Que tu as fricoté Avec Christopher Wangen C'est vrai Là tu as changé Je crois que j'ai descendu Mes taux de rentabilité Tu as changé mon gars De toute façon je ne t'attendais pas Sur ce podcast Avec The Guest Ça m'a un petit peu déçu Non non mais ouais 9-10 ça te semble bien Parce que moi 9 ça ne me paraît pas assez En meublé à l'année La limite pour être en cash flow A 0 Elle est à 8,5% Voilà Donc 9 c'est quand même un peu Un peu Ouais c'est pas fou Je dis 9-10 quoi Voilà Ok Mais assurez-vous que vous soyez Dans ces eaux là Ok pas 4 Non pas 4 Sauf si vous aimez faire des conneries Ok vas-y Mais Bon bref tu as fait le rappel Voilà Donc ça ça me paraissait quand même Plutôt important Et à rappeler Et je voulais rajouter un autre truc Mais je ne m'en rappelle plus du coup Mais c'est pas grave Et là il nous demande Notre chère Camille Garçon J'ai du mal à comprendre Pourquoi vous préférez tant La SAS Plutôt que la SCI A l'IS Est-ce pour le côté juridique Qui est mieux adapté Pour la LCD Qui est une activité commerciale Oui Voilà Je suis en suivante Ok Une question d'Adrien Merci Camille Et bonjour Adrien Désolé que ça me donne Une autre idée de question Pour rebondir toujours Sur le sujet des enfants Et de l'argent Notre chère Camille Ça pourra servir Pour la semaine prochaine Si ça intéresse du monde Et si ça rentre Dans le thème du podcast Je ne sais pas quels âges Ont vos enfants A toi ou Yann Mais avez-vous déjà réfléchi A la question de l'argent de poche Ou peut-être dans vos proches Ou des auditeurs Certaines personnes ont des avis Ou des retours d'expérience A partager Pour ma part Enfant de 11, 9 et 6 ans Donc je commence à me poser la question A mettre en place Un système d'argent de poche De façon systématique A un rythme mensuel Ou trimestriel par exemple Mais je n'ai pas encore un avis Ou une méthode bien définie Au plaisir de vous écouter Sur le sujet Adrien Et bien c'est super pertinent Comme question Et je me suis déjà Super posé la question Et j'ai super pas de réponse La seule chose La seule chose Merci Adrien Merci Adrien Non non Sur Revolut Il y a Gratuitement Tu peux mettre Tu peux ouvrir Un compte enfant Tu sais comme 10 heures partage Un peu Ouais Tu vois partage famille Et tu peux donc Ouvrir ça Sur Revolut Et a priori Mais le problème C'est qu'il leur faut un téléphone Donc tu vois d'un côté En fait Tu leur apprends un truc Mais en même temps Tu leur mets un téléphone Dans les mains Et peut-être que Tu n'as pas du tout envie Je crois que c'est Franchement Ça c'est un peu bordélique Ces histoires D'éducation financière Il faudrait que quelqu'un Fasse un jour Quelque chose Sur l'éducation financière Des enfants Alors moi J'ai fait un live Avec Seb Marcus Qui est dispo Sur l'insta de Seb On avait fait un live Justement sur l'éducation Financière des enfants Donc si ça vous intéresse Vous pouvez toujours Aller l'écouter Et après moi Je peux parler De mon expérience perso Puisque j'ai deux filles Qui ont 11 et 13 ans Et qui pour le coup N'ont pas encore de téléphone J'ai pas craqué Tu vois Ils doivent être encore 3 ou 4 dans la classe De la grande A pas avoir de téléphone Et pour moi Filer un smartphone Maintenant à partir de 13 ans Là je commence à y réfléchir Quand même Mais avant 13 ans Pour moi C'est hors de question Et pour la question De l'éducation financière Donc pour l'instant J'ai toujours pas donné D'argent de poche Aux enfants Ah ouais ? Ouais parce que Ok On en est pas encore arrivé là Puis tu vois Elles te l'ont jamais réclamé ? Non Et si tu veux Alors de temps en 13 ans je pensais Et bien enfin 13 ans elle les a eu Avant-hier En même temps Donc si tu veux C'est vrai Voilà Et 13 ans C'est vraiment le moment Où tu passes Ado Donc après Ado On en a parlé On était à Barcelone En vacances la semaine dernière On a commencé De parler justement De l'argent de poche A Barcelone La semaine dernière Et ? Et donc Il va y avoir Argent de poche Et là dessus Après 500 euros par mois Non 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 Mais je vais lui mettre Des robots de trading 500 euros par mois C'est juste Non par contre Elle a déjà une assurance vie En ETF Elle a une assurance vie En ETF Elle a une tontine Elle est bien fournie Et en plus elle comprend Alors Les deux comprennent bien Puisque depuis qu'elles sont Petites Multimillionnaires Ah non pardon Ouais J'aimerais bien Pour elle ça serait bien Ils seront comme leur père Comme ça Et T'es taquin toi Ce soir Je gaffe Parce que j'ai des cartouches C'est bon Au contraire Mais ouais Depuis qu'elles sont J'ai même pas en âge de comprendre En fait Je leur ai toujours parlé D'argent Par Formation Ou des formations professionnelles Donc Je leur ai toujours parlé De ça Aux filles Et Elle visite les biens immobiliers Avec moi Elle voit Surtout la petite Qui a 11 ans Me pose Beaucoup de questions Souvent sur Les loyers Comment ça fonctionne Donc Moi je suis assez transparent Je leur explique beaucoup Je leur ai montré L'assurance vie En ETF Comment elle fonctionne Donc tu vois Régulièrement Elle me demande D'aller voir Pour voir comment ça a évolué Donc ça je trouve Je trouve que c'est assez intéressant Moi j'essaye de faire L'éducation financière Comme ça Après Pour beaucoup de gens Puis en France C'est quand même tabou L'argent C'est quelque chose de compliqué Moi j'essaye toujours De leur expliquer Que c'est un moyen Et pas une fin Ma philosophie en fait C'est très bien Savoir pourquoi on veut de l'argent Pour la liberté Pour ce que ça permet de faire Pas juste d'avoir de l'argent Pour avoir de l'argent Mais voilà Donc l'argent de poche On va commencer Et en revanche Voilà ce qu'elles ont Chaque fois qu'elles ont des étrennes De grands-parents Voilà ce que je voulais dire Par exemple Ou pour les anniversaires Moi je leur demande toujours D'en dépenser peut-être 10% De choisir Elles-mêmes C'est elles qui choisissent Et de placer le reste Donc tu vois Récemment La grande Elle a eu 50€ Pour son anniversaire Elle a gardé 10€ Et elle m'a donné 40€ Pour les mettre Sur son assurance-vie en ETF J'ai eu la même chose à Beauval Par contre Donc du coup Pas au même âge Et pas avec la même échelle Mais mamie Mamie et tata Ont donné 20€ A chaque petit enfant Tu sais Pour une partie de la boutique Et la petite Pour la première fois Nous a Enfin A tilté sur le fait Que si elle en ramenait à la maison Du coup ça augmentait Bah forcément Ce qu'il y avait dans la tirelire Et du coup Sur 20 balles Elle en a claqué que 8 Tu vois Et j'ai trouvé ça vraiment bien Et elle s'est empressée De mettre le reste dans la tirelire Quand on est rentré Donc c'était cool Et c'est pas évident Parce qu'il faut que ça reste des enfants Et il faut pas les angoisser avec ça non plus Complètement Donc c'est toujours particulier Et d'ailleurs on en a parlé ce midi On peut en reparler là Parce que je trouve que c'est intéressant Avec François Où tu nous demandais Comment nos enfants nous percevaient Et c'est bien de ça qu'on a parlé à midi Justement sur notre façon de vivre Moi j'étais pas là alors On a parlé de l'héritage On a parlé de l'héritage Il me semblait qu'on avait parlé de ça à midi Ou j'étais pas là moi Non de comment tu éduques tes enfants Ou alors est-ce que c'est une question Que j'ai reçue sur Insta Je sais plus Ah ouais non c'était pas On parlait plus de la transmission Ouais On a parlé de la transmission Mais c'est une question que t'as reçue sur Insta Je crois que c'est une question Que j'ai reçue sur Insta Ou sur Youtube Je me rappelle plus Mais qui me disait Voilà Tu parles beaucoup de liberté De revenu automatique Comment est-ce que tes enfants Ils perçoivent ça Tu vois De leur fenêtre Ouais mais ils nous voient tout le temps travailler Au final Ils comprennent pas Si c'est du travail Insta C'est exactement ça Oui La réponse en fait c'est ça C'est que Quoi qu'il en soit Les enfants Déjà ils sont contents d'avoir Leur papa à la maison Pour faire faire les devoirs Pour avoir du temps Et ils nous voient beaucoup bosser Que ce soit Souvent sur l'ordinateur en fait Eux ils font pas la différence Voilà ouais c'est ça Que ce soit si c'est pour se former Si c'est pour aller regarder Combien Summit Mining Nous a fait d'oseille ce mois-ci Oui oui Non mais complètement Pour faire des ETF Pour eux c'est Il est sur papa Il est sur l'ordinateur Il travaille quoi Complètement Ouais c'est vraiment ça Et après c'est aussi De leur expliquer Mais pour la question De notre cher ami Et j'ai mangé ton nom Notre cher ami Adrien Ce que je dirais aussi c'est Ouais on peut parler De l'effet de levier A ces enfants par exemple Ouais la grande Ta grande oui Ouais même la petite Elle comprend tu vois D'accord J'essaie de lui faire comprendre La différence entre les revenus Du travail actif Tu vois Comme ben par exemple Quand on est là en coaching Où on est rémunéré Pour le temps qu'on passe avec vous Ouais Ou les revenus Qui sont passifs De la bourse De la crypto Ou même Alors semi-passifs Des loyers Puisqu'il a fallu acheter l'immeuble Rénover Le mettre en location Mais des revenus récurrents Qui dépendent pas du temps Et j'essaie de leur faire comprendre La puissance de ça Tu vois Et je pense qu'elles ont compris Ok Vraiment Ouais ça moi je me suis pas du tout frotté Ouais mais Elle est plus petite Toi elle a 8 ans Mais ok 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 Mais cela dit C'est une réelle question Tu vois c'était la première fois Qu'on nous posait cette question Ouais Et c'est hyper pertinent Parce que c'est C'est toujours un sujet Hyper compliqué On a eu échangé avec Max A ce propos Et c'est toujours Tu vas toujours un peu sur des oeufs Parce que je pense En plus je pense Que t'as pas de recette C'est à dire Chaque gamin est réceptif D'une manière différente Effectivement Il faut pas lui créer d'angoisse A tout jamais Sur Tu vois Que ça crée un espèce de manque Ou quoi Enfin c'est galère Enfin c'est galère C'est complexe C'est pas galère On peut vraiment en parler Mais moi il y a eu Les années où elles étaient petites C'est vraiment Il y a des années Où ben on coffrait à bloc Donc j'ai mis beaucoup d'argent de côté Et Elles m'ont Plutôt Enfin vu Alors C'était leur éducation Mais Voir vivre en dessous de mes moyens Et une fois que Ben on a parlé de la courbe du patrimoine Qui est flat Flat Et puis qui est exponentielle Et que d'un coup elle pète Et moi grâce à Dieu La mienne elle a pété Il y a deux ans Et Ben comment tu Changes ta perception Avec les enfants Enfin Moi tu vois Il y avait une vidéo de Cédric Anissette Tu te souviens Où il a vendu la Ferrari Parce que ces gosses Ils disaient Je veux qu'on aille en Ferrari Je veux qu'on aille en Ferrari Et en fait lui Il voyait par rapport à son éducation Yes Ça le faisait un peu gerber quoi Et Il s'est dit Ben En fait il a vendu la Ferrari Pour Pour que tout le monde redescende un peu sur terre Ouais Alors moi il n'y a pas de Ferrari Parce qu'une voiture Ça reste une voiture Et Pour revenir à l'essentiel en fait C'est à dire Le côté fonctionnel Du véhicule Mais moi je ne voudrais jamais pourrir mes gosses Tu vois A acheter Quatre paires de baskets dans le mois Tu vois Et à faire N'importe quoi Mais je pense que tu n'as même pas besoin de ça en fait Je pense que tu n'as même pas besoin de ça Pour que Pour qu'il parte Il parte sur une autre planète Je pense que tu n'as pas besoin de ça Rien que le fait quelque part de travailler différemment Et Je pense que le côté liberté Tu vois Ils le comprennent quand même Que Même si tu es tout le temps en train de travailler Comme tu le disais sur un ordinateur Le fait que ça ne soit pas comme les autres Moi je pense que l'année Est quand même l'associé à de l'argent Elle le voit Tu vois Au potentiel de pouvoir faire Un peu ce que je veux Ou tu vois Moi un des trucs qui m'a Pas angoissé Mais où je me pose quand même des questions sur l'avenir Puisque tu vois Aujourd'hui c'est Enfin c'est encore des enfants Mais elles grandissent C'est Quand tu passes ton temps à expliquer Que tu étais mal dans ton boulot Que ton boulot c'était une angoisse Et que justement c'est ça qui t'a poussé A atteindre la liberté Pour vivre la vie qu'on vit aujourd'hui Où c'est Une vie où on choisit ce qu'on veut Nos contraintes Où on a beaucoup de liberté Et où on On choisit aussi de pas mal bosser Mais tu vois Elles un jour Elles vont démarrer dans la vie Elles vont peut-être faire leurs études Elles vont faire des premiers boulots Et elles feront des boulots salariés au début Mais comme moi j'ai fait C'est peut-être pas Et peut-être même pas Mais De pas mettre la pression A ces enfants Tu vois D'une autre façon Que moi j'aurais pu l'avoir à un moment Tu vois C'est des questions Alors elles seront traitées En leur temps Mais de bien toujours laisser La liberté à son enfant De faire ce qu'il veut Et j'en sais rien Mais si tu vois Une de mes filles Elle rêve d'être salariée quelque part Et que ça lui va très bien Moi tant qu'elle est heureuse Ça serait merveilleux Oui carrément Mais faut pas que ça crée Un complexe à ton enfant De dire Faut être libre à tout prix Si c'est pas son truc Tu vois ce que je veux dire Et puis Il y a plein de fois Où on l'a eu dit Dans les podcasts Tu peux très bien faire De l'investissement Sans vouloir sortir De ton emploi aujourd'hui Enfin Enfin oui C'est même certain Je vis avec Quelqu'un Qui est dans cette situation Tu vois Où investir c'est cool Mais par contre Travailler dans Quelque chose Qui Qui lui plaît Et qui Lui semble Être sensé C'est pas forcément Tout le temps le cas Et bah La remplie de joie Je sais pas comment On peut dire ça Non mais c'est vrai Et du coup T'as plein de gens Qui sont très bien Et c'est génial Parce qu'en fait Il nous faut des gens Aussi comme ça C'est très bien Ah mais carrément Et il nous faut vraiment Des gens comme ça Pour faire ce que nous on fait Donc C'est très bien C'est très bien C'est un des sujets Qu'on a eu aussi Est-ce que tu continuerais De faire ce que tu fais Si t'étais pas payé Pour le faire Tu vois Il y a plein de trucs Oui Il y a plein de trucs Non mais il y a plein de trucs Mais Voilà tu vois Moi souvent Quand j'étais en tout cas Dans mon job salarié Moi je me disais Beaucoup Qu'au début J'essaie de me convaincre Tu vois Les moments que Je kiffais mon taf En fait Tu te rends compte parfois Que si t'as payé Il n'y a jamais de la vie T'y vas quoi C'est ça Quand t'atterris C'est un peu plus C'est un peu plus violent Mais Non mais il faut de tout Pour faire un monde Il faudra toujours Des gens pour se faire mettre Manger O.S. manger Il faut choisir ton camp Camarade C'est C'était la petite Boutade de 17h40 Mais Non mais Non mais Et Yann Oui remarque T'es presque au bout De ta bière toi Non mais là ça va Ça va Tu tiens le coup Ce que tu dis Ce que tu dis Est vrai Mais Il y a plein de fois Où on l'a dit Et même dans les gérins Investir Il y a plein de fois Où on est arrivé Sur ces gérins Investir Où les gens En fait Veulent avancer Mais par contre N'ont pas envie De liberté Telle que nous On pourrait le concevoir Oui c'est sûr Ou alors c'est Un sur deux Il y en a Souvent au final Quand il réfléchit Il y en a un Qui est très bien Dans ce qu'il fait Et il veut y rester Mais tu sais Et il faut de tout Pour faire un monde Comme tu disais Moi à l'époque Où j'avais ma boîte De travaux publics J'avais quand même Un paquet de salariés Et j'en ai vu De tous les calibres Et de tous les comportements Ou tempérament J'avais des chefs d'équipe Tu vois quand je passais Les voir plus d'une fois Par semaine sur leur chantier Ça commençait déjà Les gavés Parce qu'ils avaient besoin Que je leur fasse confiance Ils voulaient avancer eux-mêmes Et ils étaient très autonomes Et dès que tu étais trop Sur leur dos Au bout d'un moment Ils te faisaient comprendre Qu'ils n'avaient pas 8 ans Et qu'ils avaient envie d'avancer Et tu en as d'autres Si tu ne passais pas Limite deux fois par jour Et que tu ne les rassurais pas En leur disant Tu vas faire ça 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 Aujourd'hui tu vas faire ça Les mecs Ils sont en stress Et en panique En fait tu as des gens Qui sont très autonomes Et d'autres Qui ont besoin D'être guidés Tout pour faire un monde Exactement Voilà Claire Qu'est-ce que tu en dis de ça ? Je suis en accord Parce que de toute façon Moi en ce moment Je suis salariée Et c'est vrai que Ça fait sens Avec ce que tu disais tout à l'heure C'est-à-dire que Quand hier vous êtes arrivés Et qu'on a fait un peu Le bilan de nos vies Etc Spontanément Je vous ai dit que Moi j'étais heureuse dans mon taf Et c'est vrai Mais quand on y réfléchit Effectivement Le jour où tu me dis Est-ce que ça Tu serais capable de le faire Sans être payé ? Bah clairement Non Je l'aime pas à ce point-là Ouais Donc aujourd'hui Ça me convient Et voilà C'est agréable Et aussi On se met dans une Dans une routine De se convaincre aussi Que tous les jours Il faut aller bosser Donc faut que ce soit agréable Parce que sinon C'est douloureux quand même Mais Dieu merci Ouais c'est ce que j'allais dire Le corps Enfin l'humain Il est hyper bien fait pour ça Tu l'as très bien dit On se convainc en fait On s'auto-persuade d'un truc Ben l'être humain Il a besoin qu'il y ait du sens Dans les choses pour avancer Donc Même si tu fais un truc Qui n'a aucun sens Tu vas forcément chercher du sens Et c'est le côté pervers Parce qu'il y a des fois T'as pas trop le goût D'aller au boulot ou quoi Et puis tu dis Allez bah il faut Ça me permet d'avoir mes crédits Ça me permet d'avancer Donc On voit les bons côtés Ça donne du sens Voilà Mais pour certaines personnes Et il y en a Quel était le sujet initial Alors est-ce que t'as un avis Déjà sur les enfants Sur la gestion financière Ouais Parce que c'est pas Enfin tu vois Il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants Pour avoir un avis Ça c'est Même nous Notre expérience Quand on était jeunes Chaque parent gère un peu Le fait de responsabiliser Son enfant à l'argent Différemment Et une fois On avait eu cette conversation D'ailleurs tous les deux Et j'avais dit à François Que moi Mes parents avaient adopté Une stratégie qui Alors je sais pas si c'est ça Qui a marché Mais c'est vrai qu'aujourd'hui J'ai jamais été Dans le rouge Sur mes comptes Etc Donc bon Voilà Mais c'est vrai qu'assez tôt Je pense à l'âge de ta fille 13 ans Ouais Mes parents ont dû faire les comptes De tout ce qu'ils m'offraient Toutes les semaines De me payer des baskets Des vestes Etc Etc Et en fait Ils se sont dit On va lui faire un budget par mois On lui donne en début de mois Et c'est elle qui gère De A à Z On lui achète plus rien Et assez tôt en fait J'ai eu cette responsabilité Entre guillemets Mais c'est vrai Que ça te fait prendre conscience Que si tu claques La paire de baskets Alors le montant C'était 100 euros par mois Donc à l'époque du collège Ce qui est quand même Une belle somme Mais à côté de ça Je n'avais plus C'était à toi Tu vois ce que je veux dire C'est pas 100 euros Pour aller bouffer Des kebabs Et à l'époque Tu vois du collège Bien ingrate Si tu veux Être un peu à la mode Et tout La paire de baskets C'est 100 balles Mais tu n'as que ça Au moins Donc après tu vois Tu jauges Ce qui te semble important Toi à ton échelle De fille de 13 ans Mais du coup voilà Et puis ça a augmenté Comme ça Au fil de De mes besoins Parce que je grandissais Et puis Et puis après J'ai gagné de l'argent Par moi-même Et du coup Ça s'est arrêté Mais C'est intéressant Et ça t'a aidé Enfin Aujourd'hui Tu estimes que ça Eh ben Oui Je pense que c'est ce qui a fait Mon éducation financière Et le fait que Voilà Je sais Dépenser mon argent Jusqu'à un certain point Sans même Dans la mer Voilà Ok François Intéressant Ben moi Mes petites soeurs C'est comme ça Que elles fonctionnent aujourd'hui Ah oui Avec mes parents Enfin mes parents Fonnent comme ça Plutôt avec mes petites soeurs Ok Moi je pense que j'étais Moins demandeur Du coup j'avais De l'argent de poche Mais je me payais pas Mes vêtements tout seul Etc Et c'était Je vais pas dire la sueur Oui Et puis si Mais il y avait des tâches On va dire ménagères En quatre parties Ouais Mais du coup Ça apprend aussi La valeur du travail Complètement Alors ça tu vois Pareil Sauf que ça devient du En fait Tu passes très vite Dans le chantage en fait Alors De temps en temps On le fait pas beaucoup Mais on le fait un petit peu Tu vois Si elle fait du repassage Je lui donne quelque chose Ouais alors Du repassage Je lui donne 7-800 euros Tu vois Pour une après-midi de repassage Du repassage Tu as raison Mais tu vois par exemple Laver la voiture Et bah en fait Non personne touche à la bagnole Ouais Non mais en fait Je me dis toujours A quel moment Tu vois je sais Qu'il y a des gens Qui me font pour mettre la table Et pour moi Mettre la table En fait ça fait partie Ah non Tu comprends ce que je veux dire Ça fait partie de la famille En fait C'est à dire que tu vas pas payer Ton gamin Parce qu'il t'aide à A manger Enfin Non mais c'est de balayer l'entrée La tondeuse Ouais les trucs relous Lavez la voiture Ouais moi c'est laver le sol Et repasser Tu vois C'est vraiment C'est pas des tâches d'enfants Non plus Repasser c'est relou Ouais et puis c'est relou Repasser puis ouais Moi je déteste ça Et la grande c'est repasser Donc c'est cool Et puis voilà Et c'était pas du chantage C'était tu le fais Bah t'es récompensé Tu le fais pas Ouais Il valait mieux faire quand même Mais Ouais mais Tu le fais pas T'as pas Mais comme quoi Enfin comme quoi C'est Tu vois c'est J'avais pas pensé ça A mettre un budget mensuel Et Ouais Mais ça responsabilise Et tu vois d'ailleurs Enfin Ça fait vraiment des drames Nous aujourd'hui On est quand même Un peu déformés Parce que On parle d'argent Tous les jours On se forme On met des vidéos Sur l'argent tous les jours On parle d'argent Dans les podcasts On côtoie des gens Qui parlent beaucoup d'argent Donc on est tous Quand même assez éduqués Mais parfois Quand tu retrouves Des gens du quotidien Vraiment Qui ont aucune éducation financière Putain moi Autour de moi Je vois des trucs C'est dramatique Enfin Des gens qui se foutent Dans le rouge Qui savent pas du tout faire Qui savent pas du tout gérer Mais t'en as plus Un que tu le penses Et t'as plus de gens Comme ça C'est sûr Que de gens à l'inverse Et Révolute là Je reviens à mon histoire Révolute Mais t'as jamais fait gaffe ça Ce compte familial Non T'as jamais fait attention T'as jamais eu la notif Ou Et en fait C'est ni plus ni moins Que Donc si ton enfant Ou ado A un téléphone Ouais Tu peux partager en fait Ton application Lui mettre un budget Lui mettre une carte à disposition Je sais pas si elle est physique Ou virtuelle Tu vois Je sais pas Et du coup Un Tu vois ce qu'il dépense Et deux Tu peux mettre des coffres Alors il y a un truc Pas en emoji Mais tu vois Des coffres forts en fait Ouais Virtuels Pour lui apprendre A épargner et tout Et apparemment C'est très très bien foutu C'est très ludique Ouais Mais par contre Le souci c'est que Tu vois Ça c'est mis à disposition A partir de 7 ans Ouais mais 7 ans C'est le téléphone Mais oui 7 ans C'est hors question C'est le parent Qui a le téléphone Pour recharger la carte Au final l'enfant Tu lui files que la carte Je crois pas Parce que les cartes révolutes Quand tu la commandes Ça coûte 5 balles Je crois pas Ouais mais même A 7 ans T'as pas une carte bleue C'est peut-être ça Parce que ma grande Elle m'a juste 7 ans peut-être pas Ouais 7 ans Ouais ma grande Elle m'a parlé de ça Que des amis D'une de ses copines Des parents D'une de ses copines Avait donné une carte A leur fille Et ils ont Une appli Où ils mettent De l'argent dessus Et c'est vraiment bloqué Et puis tu peux bloquer Tu peux tout paramétrer Les retraits de la carte Pour moi Mais je dis peut-être Une bêtise Pour moi Il fallait le téléphone Je pense que c'est pas mal Mais je regarderai Après tout le monde A un avis différent Là-dessus Mais moi ouais Le téléphone Avant 13 ans C'est tendu quand même Ouais mais c'est mort Enfin t'as raison Je sais pas si t'as raison Mais en tout cas Pour moi t'as raison Ouais Ouais Bon voilà Est-ce qu'on a fait le tour De la question Les amis là-dessus La question est vite répondue La question Ouais Est-ce que je voulais inviter Jean-Pierre Fanguin Sur le podcast Est-ce que vous y avez pensé Oh putain Non Par contre Est-ce que toi T'avais pas quelque chose à dire Qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs Ce mec Est-ce qu'il est Il a disparu des radars lui Tu vois Ce mec là Jean-Pierre Fanguin C'est une vraie question Ouais je sais pas Ouais Il a pris un chèque Et puis il a vendu 2-3 Etoiles filantes Non mais je crois que Je crois Qu'il a Il a eu des propositions Pour Pour être acteur Ah ouais Jean-Pierre Alors peut-être dans C'est réplique Si tu nous écoutes Peut-être mais bon Donne-nous des nouvelles Où es-tu Mais je crois Je crois bien Qu'il a eu Parce qu'à priori Il faisait ça Pour Pour buzzer Pour être repéré Pour être acteur Est-ce que t'avais des choses À te dire De particulières Mon cher Je sais pas Non mais j'en profite D'avoir une petite audience Quand j'étais petit J'écoutais Skyrock Mais j'ai jamais appelé Tu sais qu'on a fait Des radios libres Pour faire Ouais mais c'est Pendant le Covid Non ? C'était pendant le Covid C'était trop bien Et ça tu rends Une parenthèse Maintenant qu'on a fait Avec Qu'on a eu la discussion D'hier On aurait dû le faire Sur Twitch Oui Ça aurait été Beaucoup plus Mais carrément C'est archaïque On peut poser la question A la communauté D'ailleurs Ah putain On a deux questions Oh là 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 Je sais pas où tu vas Mais vas-y Non est-ce que ça vous ferait marrer Qu'on fasse des radios libres Ou des émissions en live Sur Twitch Oh la gueule de Yann Ça serait drôle Oui De temps en temps De temps en temps Est-ce que ça Ça vous ferait marrer Ça c'était la première Mais en mode quoi ? Non mais attends On va plus En mode quoi ? En mode quoi ? Podcast En mode blind test En mode emo En mode Comme un live Instagram Où on fait les cons Mais sur Twitch Et où vous pouvez interagir Ouais Un peu en mode radio libre Ok Ça ça peut être marrant Ok ok On peut même le faire un peu tard Je trouve pas le compte enfant Est-ce que tu veux qu'on parle De la chose dont on a parlé Quand on est descendu En voiture Kiki Qu'est-ce qu'il dit ? On en parle ou pas ? Je sais plus Trop Ah oui Tu peux en parler Ouais Tu peux Est-ce que c'est intéressant En fait Donc parler Est-ce qu'on ne devrait pas faire Comme aux enfants ? C'est-à-dire ne pas laisser le choix Et le faire Et le faire ? Ouais Non Ou parle-en si tu veux Non mais on se pose la question Sur Instagram Les gens étaient chauds On a eu une idée avec Yann On s'était dit Est-ce que vous êtes chauds ? Que ce soir Dans deux heures On va mettre en vente Les places Pour la soirée de gentlemen Oui Je pense qu'elles vont partir En deux secondes En fait ça part d'un constat C'est pas Ça part d'un constat Ça part de là De se dire que les places Vont encore partir en deux secondes Et qu'il y aura encore des déçus Et ça nous embête à chaque fois Et on ne veut pas non plus Faire des événements À 150 personnes Donc voilà Et on s'était dit Comment faire une sorte de Peut-être club VIP Là-dessus On vous l'a dit On va créer un NFT Non mais du coup On va avoir aussi votre réponse Oui Mais ouais Dans l'idée C'était de créer Une sorte de club VIP Où vous auriez Les liens des événements En priorité Avant tout le monde Vous auriez 5% de réduction Sur la boutique de vêtements Des gentlemen Par exemple Vous auriez 10% de réduction Sur Toutes nos formations Et en échange de ça Il y aurait Peut-être une Petite contribution De 7€ par mois Et pour vous récompenser Chaque mois On ferait Deux podcasts Seulement pour le groupe VIP Donc on pourrait utiliser Une plateforme comme Patreon Par exemple Et il y aurait deux podcasts Uniquement Pour le groupe VIP S'ils ne sont que pour le groupe VIP Il y aura peut-être un ton Encore plus libre Je ne sais pas si on peut être Encore plus libre Que ce qu'on est déjà libre là Mais il y aurait peut-être un ton Encore plus libre Dans ce podcast Et on répondrait aussi A vos questions En priorité Et peut-être Pour le coup Beaucoup plus en détail Que ce qu'on le fait Dans le podcast En gros c'est du Plus en détail Que la question de Camille Par exemple Coaching podcast En fait Un peu Et en plus Et en plus Et en plus Avec tout ce que tu as dit C'est-à-dire Avantages pour les événements En amont Avantages sur les formations Avantages financiers Sur les formations Avantages sur le magasin Enfin le magasin La boutique Et donc ça prendrait la forme D'un abonnement De moins que Netflix Genre 7€ par mois Et pour l'instant Ce n'est pas fixé On en a parlé Donc voilà Si ça vous intéresse Si ça vous plaît Dites-le nous en DM Dites-le nous en commentaire De la vidéo YouTube Si vous trouvez Que l'idée Elle est intéressante Si ça vous dit D'avoir en plus Des 4 podcasts gratuits Mensuels Deux autres podcasts Ou pour le coup On rentrerait plus Dans le détail Dans les réponses aux questions On répondra en priorité Et voilà Est-ce que ça vous branche Comme idée Ouais Moi j'avais trouvé L'idée bien Mais Ouais on se disait Que l'idée était peut-être bonne Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en dites Vous avez le droit de dire C'est de la merde Oui Non moi je pense que Ça vous permettrait peut-être De mettre en avant Camille La question de Camille Elle était peut-être Pas assez détaillée Pour que vous puissiez Lui la réponses Ah non non Elle est super détaillée C'est juste qu'en fait Il a 50 fois la réponse Sur 80 épisodes Et en fait C'est pas possible De répéter tout le temps Tout le temps Non mais je comprends L'idée Tony Faudra ramacher gros Non c'est impossible Oui donc en fait L'idée c'est que SCI n'a pas pour vocation Mon cher Camille De faire de la location Courte durée Puisqu'en fait On n'est pas sur De la location Qui est censée Une société civile immobilière C'est pas une société commerciale Voilà On n'est pas censé Faire du blé Avec une SCI Donc oui Ça se fait en SCI A l'IS Sauf que le jour Où tu vas te faire Enfin le jour Où l'état Va commencer A mettre le nez Sur toutes les SCI A l'IS Qui font la location Courte durée Vous allez vous faire Emerder Donc Par conséquent Il en découle Que nous devons Passer sur une SCI Ou Une SCI Une SAS Ou une SASU Ou une SRL de famille Ou alors du LMNP Qui serait au final Bien mieux Qu'une SCI A l'IS Et qui serait Complètement interdit De la SCI A l'IS Mais qui pourrait être Intéressant Sur une URL Ou une SARL Ou autre chose Quelque chose Qui ressemblerait A une société Où on a le droit De faire de l'oseille Voilà Tout à fait Finalement tu l'as fait Ton récap Pour Révolute Junior Tu peux créer Jusqu'à 5 cons juniors Tu crées Une junior carte Avec livraison gratuite Tu peux créer Des défis Que les gamins Devront accomplir Pour obtenir Plus d'argent de poche Ok Alors j'ai aucune idée De quoi Créer des objectifs D'épargne Tu sais Pour qu'ils apprennent Et ajouter Les coparents En gestion conjointe Voilà Bah c'est pas bien Donc en fait Je vous ai peut-être Dit des grosses Bêtises Conneries C'est quoi des coparents Bah peut-être Que tu peux être Toi ta femme Ou si c'est ton ex-femme Ou ton ex-mari Tu vois Peut-être que Mais dans tous les cas T'es des parents Même séparés Ouais c'est pas con Ce que tu dis C'est quoi des coparents Je pense que c'est des co-utilisateurs Avec l'enfant Du compte Et c'est pour ça Il faut que tu sois sur un Il faut que tu sois sur un compte Minimum à 7,99€ par mois D'accord Donc pour nous Pour Bah nous c'est pas possible Nous c'est pas possible Pour les mettre Troisième Dan Mais bon bref voilà Est-ce qu'on peut prendre L'abonnement Revolut En Inde Avec un VPN Question Putain tu sais Bah tu sais que je crois que oui Bah sur l'appli Je suis pas sûr Oui mais tu peux bien mettre Un VPN sur un iPhone Enfin un téléphone Oui aussi Alors ça serait beau Ah bah oui On va regarder ça On va investiguer On va voir la métal Oui Surtout que j'ai renouvelé Mon abonnement à NordVPN NordVPN si vous nous écoutez Si vous voulez sponsoriser les podcasts Là il faut absolument Nous sommes ouverts à la discussion Il faut absolument Parce qu'attends Par contre la carte Métal avec Revolut Ouais Qui coûte un peu d'oseille par contre T'as pas mal d'avantages Et quand tu la sors T'es quelqu'un Non mais c'est entre vous T'as les clubs Comment ça s'appelle Dans les aéroports Ouais les lounges T'as les lounges T'as tout ça Voilà Vu qu'on va jamais prendre l'avion Ça peut être intéressant Ouais Ouais Toi tu vas jamais prendre l'avion par contre Bah on le prend quoi ? Cinq fois dans une année Bah non mais Alors regarde Voilà Parlons de M. Schmax Monsieur je suis déconnecté du réel Combien coûte un pain au chocolat ? Combien coûte un pain au chocolat ? Tu crois que les gilets jaunes Ils prennent l'avion Cinq fois dans l'année ? Bah ça dépend De rond-point à rond-point Mais disons qu'ils n'ont pas le temps D'atterrir du coup Ou de décoller Même pas le temps de bouger Non mais Non mais cinq fois Oui tu trouves que c'est beaucoup ? C'est ça que tu voulais dire ? Cinq fois dans une année ? Ah mais c'est énorme Moi les gens que je connais Ils le prennent une fois Tous les dix ans Les gens du quotidien C'est un petit peu démago Mais Mais C'est un peu extrême C'est un peu Eh ben figure-toi Alors Les gérins ne se tient coûté Ni l'un ni l'autre Non mais Je vais t'en donner un Du quotidien Anthony Anthony Poncet Une vie de liberté Quand j'étais dans Maratrace Je suis parti à Miami Une fois en 2013 J'ai attaqué de travailler Monsieur En septembre 2007 J'ai arrêté en 2018 Ah non Et j'ai repris l'avion en 2016 Donc en neuf ans J'ai pris l'avion une fois Avec Maratrace de merde Au minimum une fois par an Dans mon ancienne vie Et là en fait Une fois en neuf ans Mais là regarde Là regarde On prend 38 euros aller-retour Enfin tu vois ce que je dis Sauf qu'on y va le mardi Quand on monte je ne sais plus où Moi c'est avec les hop et tout Les easy jet C'est ça Tous les jets quoi en fait Tous les jets qu'on prend Ils sont orange et blanc Et après c'est devenu aussi moins cher Ah mais carrément Moi dans deux semaines Je vais en Suisse 40 euros aller-retour Voilà François Tu vas à Paris De Bordeaux Tu vas à Paris Le vendredi soir C'est 150 grammes En train En train C'est plus cher en train Et qu'en est en France En plus Ah non mais Non je ne te dis pas le contraire Après bon L'empreuve carbone Ah ça par contre c'est autre chose C'est complètement autre chose Et du coup ils ont sorti Une série sur Netflix Qu'il faut absolument regarder A propos de la taxe carbone Et vous verrez qu'en fait On a des champions du monde Qui sont au gouvernement Et vous comprendrez pourquoi Il vaut mieux écouter Les gentlemen des podcasts Que nos propres ministres Sur ce Attends 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 Il était tellement bon Ce documentaire Parce qu'il faut savoir Non mais tu n'as pas Plus de la fin Non mais alors Tu me l'as fait regarder Hier à quelle heure Une heure Une heure du matin Et on s'est réveillé à 6 heures Mais alors Oui mais on l'a regardé Jusqu'à une heure et demie en fait Le mec Le mec qui a fait la taxe carbone Il a arnaqué combien ? 268 millions d'euros 280 280 Il a fait 7 ans de tôle Donc ça fait combien ça ? 280 divisé par 7 ? Je ne sais pas Ça fait 7 fois 4,28 Ça fait 4 millions d'euros L'année de prison C'est beau C'est pépite Et le mec C'est des génies Si tu nous écoutes T'es maître Schminx Mais troisième Dan Je pense que c'est pas lui Qui méritait d'aller en tôle C'est les politiques Qui ont laissé faire ça C'est magnifique Tu pourras aussi passer Dans le podcast Si ça te intéresse Franchement ça serait énorme Puis alors là Je te dis qu'on passera un bon moment Ah mais là Je pense qu'on rigolerait Par contre il parle un peu fort Et là par contre On ne sera disponible Que sur Patreon Oui Celui-là C'est sûr C'est un boulot tiens ça De l'avoir lui Il donne une bonne idée Comment il s'appelle déjà Après à tout moment On peut mourir par contre Oui Oui parce qu'il n'est pas là Pour rigoler Mais si tu nous écoutes Et que tu veux passer Dans le podcast Pour nous raconter Ça serait avec grand plaisir On rigolerait je pense Mais ouais Allez voir ce documentaire Comment ça s'appelle Les rois de l'arnaque Ouais exactement Sur Netflix Ouais c'est Euh Est-ce que Est-ce que quoi Tu veux passer le bonjour A quelqu'un Ouais bah comme je disais Tout à l'heure J'ai jamais fait de dédicace Sur Skyrock Oui Et bah oui Mais on t'a coupé en fait Absolument On est parti n'importe où Parce qu'en fait Vous n'écoutez pas Vos coachés Exactement Vous venez Vous balancez votre truc Et on partait En fait on a une trame Qui est toute faite Qui s'écrit sur du PQ C'est ça Et on la déroule Dans le salon Et après on vous dit Il fonce en visite Et puis basta quoi Alors Vas-y mon cher François Et ouais Et moi je voulais dire Bonjour aux frérots Qui se reconnaîtront Et je sais que Tony aime beaucoup SCH Et son c'est incroyable mec On aime beaucoup le roi Enoch Qui vit tout le temps Ah ouais Ah le roi Enoch Ça va devenir vrai Dans cette pièce Pour quelques instants Ah il était chaud roi Enoch On crache des Bentley Putain c'était beau Et donc tous les mecs Qui vont entendre ça Vont se reconnaître Ouais ils vont se reconnaître On est d'accord Ils sont ici Ils sont à Bordeaux Ouais ils sont à Bordeaux Ils investissent Ils vont le faire Ouais Non mais c'est bien C'est en cours C'est en cours Ok Bon cool Qu'est-ce qu'on dit En attendant nous C'est carrément incroyable mec Ouais Qu'on va aller carrément Au resto Au restaurant Ça va faire du bien Qu'on va On peut aller Tu sais quoi On peut aller Prendre un apéro aussi Ça peut être bien aussi Calme-toi On est Tu veux qu'on reprenne Depuis ce matin Là on doit faire des économies mec Donc on va pas aller On va aller au resto On va pas démarrer par un apéro Ah oui putain c'est vrai On va manger que les cacahuètes Pas nous les coachés Ou alors nous on peut prendre un apéro Pendant que les coachés nous regardent Pas gentil On vous dit Bah toujours la même chose Qu'il faut foncer sur le site Pour aller voir les bonnets Oui Après bah il faut Foncer le 15 novembre Pour aller prendre des places Pour les mêmes un Voilà Et surtout Puisque c'était les gentlemen Et il faut passer à l'action Et pour tout ça Foncer en visite Passez une bonne soirée Bonne journée Bonne semaine Ciao Ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz